bon ben bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je suis au bord de l'eau et c'est l'occasion pour moi de tester cette nouvelle canne c'est une canne caperlan wixom 9 ça fait partie de la nouvelle gamme des wixom 9 qui vous pouvez retrouver dans vos magasins décathlon il ya plein de puissance plein de tailles de cannes différentes pour vraiment répondre à tous les usages moi du coup j'ai pris j'ai choisi pour pouvoir pêcher les grandes rivières dont j'ai l'habitude de pêcher au leur j'ai choisi d'utiliser la 2 mètres 20 en puissance ml donc 5 15 grammes une action extra fast ça va être une cantième vraiment permettre de pouvoir pêcher principalement aux leurs souples mais pouvoir utiliser des leurs durs des poissons nageurs donc là aujourd'hui les eaux sont froides donc on va essayer de pêcher des zones pas trop trop rapide de manière assez lente donc avec des leurs souples on va alterner leurs durs un petit peu peut-être de leur métallique dans les zones avec des courants moyens on va voir mais ça va être l'occasion de tester cette nouvelle canne du coup qui est vraiment sympathique avec une résonance qui est vraiment sympa donc vous allez pouvoir le voir dans la vidéo on va l'utiliser et à la fin je vous fais un petit débrief pour voir ce que j'en ai pensé allez c'est parti allez c'est parti on va commencer par un poisson nageur suspending donc pêcher un peu ces zones là c'est pas trop rapide ça permettra de faire des bonnes pauses il faut essayer de déclencher des poissons pas très actifs parce que l'eau est froide on va changer de l'heure on va passer sur une prospection au l'air souple on va changer de l'heure on va passer sur une prospection au l'air souple on va commencer à prospecter pas très loin il y a du vent ça va être un peu compliqué il y a du vent ça va être un peu compliqué qu'on s'agit de ne pas et qu'on s'agit de nommage et qu'on s'agit de ne pas les poissons à leur souple un peu de poissons du tout ça fait plaisir on a dit bon voilà une petite première très vite première touche au leur souple en gratin doucement bon bah on va continuer sur cette lancée avec une première touche avec un truc bizarre le lancer d'avant effectivement elles y réagissent je suis peut-être un poil léger pour vraiment bien passer partout on va on va affiner le truc et on va vraiment prendre le temps de passer bien partout changer les grammages réussir à passer à chaque fois au bon endroit la canne qui travaille c'est mignon ça c'est cool ça fait plaisir voilà un magnifique poisson ça fait 30 passés sur la wixom 9 cool super cool poisson qui fait plaisir magnifique poisson je vais repartir à l'eau tout de suite yes super bon ben on a trouvé un truc qui commence à fonctionner j'ai l'impression donc la bordure de courant j'ai mis un peu plus lourd pour passer un peu plus lentement au fond et puis je gratte je gratte tout doucement et puis puis paf ça fait quelques touches donc on touche deux poissons et se passer d'une vingtaine de mètres il y en a d'autres à faire là sur la longueur en pêchant bien proprement en s'appliquant on essaye de pas perdre l'heure et là on va continuer à gratter au fond poisson nageur l'eau est froide elle monte pas trop il y aura des zones moins profondes qui s'y prêteront plus pour la pêche aux poissons nageurs là je vais continuer au leur souple et après on passera peut-être avec des poissons nageurs un peu plus haut allez c'est parti qu'est-ce que j'ai en ameçon simple j'ai ça c'est parti on a un petit poisson nageur en 50 un peu de poulant on va animer leur poulant on va animer leur poulant on était derrière ou la coquine alors là j'ai bien vu elle m'a fait sursauter elle va pas revenir elle m'a vu elles sont là elle a été dans l'essaye elle a été c'est pas c'est parti la C'est bon, c'est bon. J'ai un petit poisson. C'est la fin de cette petite vidéo. J'aurais pêché à peu près 1h30, je touche 4 poissons, j'en loupe quelques-uns. C'était vraiment l'occasion de tester cette canne, cette nouveauté décathlon que vous pouvez retrouver dans vos magasins, qui est vraiment, vraiment sympathique. Moi, au niveau du ressenti, la longueur du talon, c'était vraiment ce qu'il me fallait. Je ne suis pas très grand, mais on n'a pas un talon qui est trop long. Ça permet de faire des lancers sous le bras, ça permet de faire des lancers au-dessus de l'épaule. Là, il y a un peu de puissance pour les grandes rivières. C'est vraiment un bon compromis. Longueur 2m20, moi, c'est un minimum pour pêcher mes grandes rivières. Mais ça correspond très bien à Action Extra Fast. Ça permet vraiment de planter les hameçons sur des leurres souples quand on pêche à gratter. Elle est vraiment résonante, cette canne. Je me suis vraiment amusé à aller chercher dans les cailloux, à aller gratter avec des leurres souples pour essayer de faire quelques poissons. Je pêchais aussi aux poissons nageurs avec, à la cuillère, vous avez pu le voir. J'ai pêché un peu tous les types de leurres. Et ça s'y prête assez bien. Moi, j'ai la version en 5-15 grammes Extra Fast, 2m20. Mais elle existe aussi en 2m10 en Action Fast. Et vous la trouverez aussi en 2m pour la truite sur une puissance inférieure. Donc, il y a plusieurs puissances pour correspondre à votre pêche, votre manière de pêcher. Moi, c'est celle qui était le plus adaptée pour moi. Et c'était vraiment, vraiment pas mal. On a des anneaux qui sont vraiment proches du blanc. Ce qui fait qu'on a une bonne résonance. Niveau rapport qualité-prix, c'est probablement l'une des meilleures cannes que j'ai pu tester à ce prix-là, en tout cas. Vous pouvez la retrouver en magasin et sur le site internet Decathlon à 120 euros. Ce qui est vraiment un prix contenu pour une canne de cette qualité-là. Je vous la conseille fortement. En tout cas, n'hésitez pas. Si vous avez la moindre question, à la mettre en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. En tout cas, nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo au bord de l'eau. Et n'hésitez pas. Le petit like, le petit partage, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis ciao, ciao.